Bonjour, je m'appelle Jean-Marc. J'aimerais vous raconter une histoire sur une partie de ma vie. Un témoignage que j'ai fait. Une expérience assez fascinante, extraordinaire, qui m'a conduit sur des chemins pas toujours faciles, mais des chemins de paix et d'espérance surtout. C'est de cela que j'aimerais vous parler. Et en ces temps de confinement, j'ai à cœur de vous raconter mon expérience avec Dieu. Comment j'ai rencontré Dieu. Les expériences que j'ai faites avec Lui. Ce qu'il m'apporte dans ma vie. Et surtout l'amour qu'il me donne. La paix, la sécurité dans mon cœur. Et que mon âme est tranquille et en paix. J'aimerais que vous puissiez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Car je sais que quand on parle de Dieu à quelqu'un, il passe la vidéo. Et je tiens vraiment à vous dire d'essayer d'écouter jusqu'à la fin. Et de réfléchir sur ce que je vais vous dire, vous raconter. Voilà. J'ai vécu mon enfance dans la ville de Lyon. où on était une famille de trois enfants. On a vécu assez bien. Les parents avaient un travail. On vivait aisément. Mais j'étais le dernier et le plus chouchoté si on peut dire. Et très vite, je faisais des bêtises pour tous les enfants. J'aimais mes parents. J'aimais mes sœurs. J'ai eu deux sœurs. J'avais deux sœurs. Et plus tard, dans mon adolescence, je me suis mis à faire des bêtises. Des grandes bêtises, des grosses bêtises, des petites. Mais là n'est pas le sujet. Je vais passer un petit peu plus. Plus tard, je suis parti de chez moi. J'ai voulu faire ma vie. Ce qui a été une erreur. Une grosse erreur. J'ai fait des mauvaises fréquentations. Ça a été le vol, l'alcool, la cigarette. Je n'ai jamais touché à la drogue ou quoi que ce soit de ce genre-là. C'était plutôt le vol et l'alcool qui m'ont détruit. Qui m'ont amené à faire des choses qui n'étaient pas bien. Et plus tard, bien plus tard, c'est mon épouse qui est là. C'est mon beau-frère. C'est par l'intermédiaire de mon beau-frère et de ma sœur que j'ai pu rencontrer Dieu. En fait, c'est ma sœur qui a fait une expérience avec Dieu en premier. Par l'intermédiaire de son mari qui a eu un très grave accident. Il est resté pendant des semaines à l'hôpital. Mais je ne peux pas raconter tout cela. Ce serait trop long et trop douloureux à raconter. Mais ils ont rencontré Dieu. Et un jour, ils sont venus. Bien avant, ils m'avaient parlé de Dieu, des choses de Dieu. Moi, j'ai connu un Dieu qui punissait. On m'a appris comme ça. Un Dieu qui avait une marbe, un mieux monsieur, qui était dans le ciel et qui punissait ceux qui n'étaient pas gentils. C'est ce Dieu-là que j'avais dans mon esprit, dans mes pensées. Et un jour, ils m'ont dit, écoute, on va venir à la maison. On va te parler de Dieu, de Jésus. Je n'étais pas trop d'accord. Je leur ai dit, vous venez si vous voulez, mais je n'ouvrirai pas la porte. Si je me rappelle bien, à ce moment-là, je vivais avec une femme, sans être marié, avec un enfant. Donc, je savais que je n'allais pas leur ouvrir la porte, parce que je ne voulais pas entendre parler de Dieu. J'étais complètement fermé à ce sujet-là. Et quand ils sont arrivés, ils ont sonné et j'ai ouvert. Je n'ai rien pu dire, rien pu dire, rien pu faire, je les ai fait rentrer. Pendant deux heures, je crois que ça a duré, ils m'ont parlé d'un Dieu, Dieu d'amour. Un Dieu qui comprenait nos problèmes. Un Dieu qui avait sacrifié son Fils pour le pardon de nos péchés. Ils m'ont parlé de tout cela pendant deux heures. Et j'ai été touché, comme si quelque chose m'avait transformé. Je comprends pas. Ce n'est pas facile de parler de ce moment-là, parce que je savais dans quel péché je vivais. J'étais complètement alcoolique, j'étais complètement transformé par la méchanceté, la haine qui était en moi, la colère. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, je suis rentré en moi-même et je me suis dit, mais si vraiment il existe ce Dieu, ce Jésus, alors je veux le rencontrer. Et j'étais dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré toutes les larves de mon corps, je l'ai pleuré de sa face, de demander pardon pour mes péchés, pour mes fautes, tout ce que j'avais fait. Pour moi, je me disais, mais c'est impossible qu'ils puissent me pardonner, c'était trop lourd cet été. Mais quand j'ai ouvert mon cœur, quand j'ai crié à lui, j'ai levé les mains vers lui, j'ai dit, mais pardonne-moi, quelque chose s'est passé. C'est inexplicable. Quelque chose m'est tombé dessus, comme une grâce, comme un pardon, un soulagement, comme si on m'avait enlevé un poids terrible. Et depuis ce jour-là, j'ai été transformé. Et je me rappelle que le lendemain, j'étais à mon travail, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, tu sais, il s'est passé quelque chose hier, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé de mes péchés, j'ai su pardonner. C'est vrai qu'il m'a pris pour un fou, mais bon, c'était pas grave, moi-même j'étais bien. Et depuis ce jour, je marche avec lui, à ses côtés, il m'aide chaque jour. Il y a eu des moments où je l'ai abandonné, parce que, on a un ennemi qui est le diable, il est là et il ne nous lâchera pas. Tant qu'il ne nous aura pas pris dans ses griffes, gardé dans ses griffes, il ne nous lâchera pas. Et par moments, on se met à commettre des péchés, on se laisse entraîner par certaines choses, mais on se rappelle de ce Dieu qui est là et on revient vite à lui, parce qu'on sait à qui on appartient. Je sais que j'appartiens à Jésus, que Dieu est mon Dieu, c'est mon Maître, c'est mon Sauveur, c'est mon Libérateur, c'est Lui qui m'apporte chaque jour ce dont j'ai besoin, et surtout cette paix, cette joie dans mon cœur, dans mon âme. Et j'ai continué ma vie comme cela. Malheureusement, j'ai divorcé, parce qu'entre-temps, je m'étais marié, je voulais me mettre en règle par rapport à la parole de Dieu, mais j'étais, mon épouse a demandé le divorce et on s'est séparés. Je suis parti de la ville où j'étais et je me suis retrouvé dans le Var, auprès de la mer, j'étais bien. Ça a toujours été le rêve de mon enfance, me retrouver auprès de la mer, je sais, beaucoup le soleil, la mer. J'ai vécu ma vie pendant des années avec Dieu, mais en vivant aussi dans le péché. Et malheureusement, ça a été un mauvais choix. On fait toujours le mauvais choix des choses que l'on veut faire. On se laisse entraîner par les jeux, par l'alcool, par la cigarette. Tout cela a été revenu parce que j'avais laissé ma foi s'enfouir tout doucement. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. C'est une chose que j'ai appris. Dieu ne nous lâche jamais. Il est toujours, derrière nous, prêt à nous aider. Si on revient à lui, tel que cette histoire dans la Bible de l'enfant prodige qui part de chez ses parents avec son argent et qui a tout dilapidé parce qu'il voulait vivre sa vie. Malheureusement, ce fut un échec. Il s'est rendu compte que dans la maison de son père, il avait tout ce qu'il voulait. Il est revenu avec un cœur honteux. Mais son père l'a repris avec les bras grands ouverts. Il a fait une fête pour lui parce qu'il était heureux de revoir son fils revenir à lui. et ils ont fait la fête. Ça a été un peu mon cas quand je suis revenu à Dieu il y a quelques années. Je passais des nuits à prier, des nuits où je me jetais à terre pour me supplier de me pardonner. Il l'a fait. Et je me rappelle, c'était un soir, je crois que c'était 22 heures, j'étais assis sur mon fauteuil et je priais, je priais. Je dis, « Seigneur, enveloppe-moi de ton amour, fais-moi voir. » Qu'est-ce que tu es là? Pardon, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est ces deux moments forts quand on se rappelle ce qu'on était, dans quelles conditions on vivait, que je vivais. Et à ce moment-là, j'ai ressenti enveloppé, je me suis senti enveloppé d'un amour. Un amour. On ne peut pas l'expliquer tant qu'on n'a pas fait une expérience si forte. C'est inexplicable. On peut ressentir que cela, que quand on fait une expérience avec Dieu, que quand on est vraiment sincère avec Lui, on ne peut pas dire, « Dieu, je te pardonne mes péchés. » Et non. Il faut que ça vienne de notre cœur, que notre âme puisse crier vraiment à Lui. Et j'aurais voulu, et que ces moments durent des heures et des heures, mais on pourrait dire, comme on dit en français, toute bonne chose à une fin, mais ça s'est arrêté au cours de 15 secondes. Je ne sais plus. C'était pour moi une expérience merveilleuse. Et depuis ce jour, Dieu m'a aidé. Tout ce que je lui ai demandé, il me l'a donné. Et c'était une grâce. Un moment de grâce. Il y a deux ans, deux ans et demi, j'ai fait la connaissance d'une personne. Je ne pensais pas pouvoir me remarier. À mon âge, j'avais 60 ans, je ne pensais pas me remarier, refaire ma vie avec une personne, avec une femme, parce que pour moi, ça a toujours été des échecs. Ça a été échec sur échec, avec des femmes. Je n'ai jamais trouvé la personne qui m'a donné l'amour dont j'avais besoin, la tendresse dont j'avais besoin. Je suis quelqu'un de très tactile et très calme. Je n'ai jamais eu ça depuis que je suis né, en fait. Mes parents n'étaient pas calins, malheureusement. C'est triste, c'est comme ça. Ça avait une autre forme d'amour. Et il y a deux ans et demi, j'ai rencontré une personne qu'on avait constaté. C'était une chrétienne. Je l'ai rencontrée dans mon assemblée. J'étais en train de jouer du piano parce que je jouais un petit peu du piano. Je ne jouais pas bien, mais j'ai fait ce que je veux avec mon cœur. et on a sympathisé, on a parlé, on ne sait plus. On a commencé à se fréquenter et on s'est mis ensemble. Et chose que je n'aurais jamais pensé, on s'est marié. le 1er décembre 2018. C'est ça ? C'est ça ? Je regarde mon épouse parce qu'elle est à côté et j'ai la tête un peu ailleurs, des fois. et on s'est marié. Depuis ce jour, on vit des moments merveilleux. On est très heureux tous les deux. Dieu nous remplit vraiment d'un bonheur inexplicable qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est comme ça. On a cette paix dans notre cœur, cette joie. C'est vrai qu'on passe des fois par des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, on sait que quelqu'un peut nous aider. On s'approche de Dieu. Il demande de nous aider. Et il le fait. Il le fait. Et vraiment, je le remercie pour cela. Et tout allait bien. Et malheureusement, il y a quelques mois, je l'avais noté, c'est le 28 mai 2019. Même un petit peu avant, j'étais tombé très malade et j'avais des problèmes de respiration. Je suis allé voir mon pneumologue. Et en fait, j'avais 4 litres ou 5 litres d'eau dans un poumon, dans un poumon droit. Et donc, je suis parti d'urgence à l'hôpital qui m'ont ponctionné. Donc, ils m'ont fait après une biopsie. Pendant une semaine, je suis resté à l'hôpital. Et j'étais très bien entouré. J'étais dans la paix. J'étais en paix. J'étais bien. Pour moi, je ne m'inquiétais pas. Et donc après, on devait partir en voyage de noces. Je crois que c'était le 1er août. mais quelques semaines avant, deux semaines avant, je ne sais plus, le docteur nous a appelé et il nous annonce que j'avais un cancer. Quand il me le dit, je ne me suis pas trop inquiété. Mais c'est quand il m'a dit que c'était un messieurs tellure. C'est un cancer qui est incurable et guérissable. Ils ne le guérissent pas. Quand vous avez ce cancer, malheureusement, voilà, vous allez mourir. Donc il le dit avec la plus grande peine qu'il peut, le pauvre. Et c'est vrai que sur le coup, quand il m'a dit ce nom, tout s'est effondré. C'est vrai que la première pensée, ça a été pour ma fille. Ma fille Belinda. Et tout d'un coup, c'est comme si un voile m'enveloppait. Une paix inexplicable est tombée sur moi. J'étais bien, je n'étais pas inquiet. Et je savais que cette paix venait de Jésus. Il me disait qu'il était là et que je n'avais pas à m'inquiéter. Et tant que je suis en paix, ce qui est triste, c'est que tous ceux qui sont autour de moi, qui sont bien portants, sont plus malheureux que moi, qui suis malade. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux qu'ils soient en paix tant que moi, je suis en paix. Je ne veux pas qu'on s'inquiète pour moi parce que je sais que Dieu est là et que si jamais il arrive quelque chose, je sais que je vais. Et on est partis en voyage de bosse. Ça s'est très bien passé. On a passé une semaine en 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 on on s'est pas associé de cette maladie. Et quand on est revenu, on continue notre vie. Je ne suis pas inquiet. Ce qui m'inquiète, ce qui me fait le plus souffrir maintenant, alors même, c'est que avec ce virus qui est là, c'est pour nous les chrétiens, en fait, notre seul objectif, c'est que Que les âmes soient sauvées, que les gens puissent rencontrer et sachent qu'il y a un Dieu, un vrai Dieu, pas un Dieu qu'on a raconté comme ça, qu'il fait des choses de ci et là, un Dieu, un vrai Dieu et qu'on peut le rencontrer, qu'on peut vivre avec lui et qu'il est là pour nous aider. Et quand on se rend compte, qu'on imagine qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés, qu'on ait la vie éternelle, parce que je crois en la vie, je crois en la vie éternelle, je crois aussi en l'enfer. Malheureusement, c'est une question qu'on n'apporte pas souvent, mais c'est triste. Et souvent, quand je parle à des personnes dans la rue, je leur dis qu'il y a un Dieu. Malheureusement, on ne parle pas de ce qu'il y a après la mort. Mais je crois qu'il faut y penser, à cet enfer, c'est une mort éternelle, c'est une mort éternelle de souffrance. Ce n'est pas comme si on nous mettait de côté et pendant l'éternité, on allait nous mettre de côté sans Dieu. C'est une mort de souffrance, il y a des cris, des pleurs, des grincements dedans. C'est une mort de souffrance, mais pour l'éternité. Et ça, ça me fait mal, ça me rend triste, je ne peux pas concevoir cela. Et c'est pour ça que nous les chrétiens, nous prions pour que des âmes puissent rencontrer Jésus et qu'ils l'acceptent dans leur cœur, dans leur vie. Et que face à la mort, en fait, je suis face à la mort. Mais, je ne sais pas, pour l'instant, Dieu ne m'a pas guéri. Mais je sais qu'il est là, je sais qu'il le fera. Je ne sais pas sa volonté, en fait. Je peux partir dans 5 ans, dans 10 ans, dans un an, je peux mourir dans 6 mois. Mais je suis tranquille, je suis en paix. Je sais que si je meurs, je sais où je vais. Je sais que j'irai auprès de mon Dieu, auprès de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais vous apporter, en fait, cette paix. Le salut de votre âme, c'est très important. Vraiment, j'ai envie de vous en supplier, de vous s'approcher de Dieu. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, un conte de fées pour les enfants ou quoi que ce soit. Mais on a cette bonne nouvelle que Dieu nous donne. La bonne nouvelle, mais c'est si difficile, non seulement à croire, mais encore plus à accepter. Car elle est une invitation à la foi, c'est-à-dire à faire confiance à Dieu, et non pas à nous-mêmes. À reconnaître que nous lui devons tout. À abandonner notre prétention, à nous suffire à nous-mêmes pour nous remettre à lui. Elle est donc un appel à nous convertir, à crucifier notre orgueil. Qui refuse d'admettre qu'un autre soit le maître de notre vie, et que nous dépendions entièrement de sa grâce. La vie éternelle qui ne proclame rien, le fruit de nos efforts, mais c'est un don de la grâce de Dieu. C'est gratuit. C'est simple, c'est aussi simple que tout ça. Ce qui nous sauve et nous fait vivre, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. D'où l'importance de la foi, la nécessité de se tourner, de se convertir vers le Christ avec confiance, dans la simple attitude de vie éternelle. Et pour ceux qui croient, c'est dans la Bible, c'est un passage dans Jean 5, 24, c'est Jésus qui le dit en vérité, en vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc à Dieu, à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, donc à la mort éternelle, à l'enfer, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous en supplie, faites cette expérience, simplement, allez dans votre chambre, mettez-vous tout seul dans un endroit secré, pliez le genou devant Dieu et vraiment demandez-lui pardon, pardon pour vos péchés, acceptez-le dans votre vie, qu'il y ait vraiment cette repentance, ce cri de votre cœur, cet appel à la repentance. Et je vous assure qu'il viendra dans votre cœur, qu'il vous montrera qu'il existe. Voilà, c'était, c'est ce que j'avais sur le cœur à exprimer, à vous dire. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez soit me contacter, me laisser un message et je vous donnerai, si vous voulez rencontrer un pasteur, vous pouvez lui parler, je vous donnerai le nom, un numéro de téléphone de notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.